Comme, entre guillemets, comme si j'allais faire une spirale, un mouvement spirale qui va avancer. Donc c'est comme si j'étais en train de visser. Donc regardez là, je vais visser la technique. Poum ! J'ai un petit peu avancé. Ce qui fait que j'ai mon poignet qui est devant et mon coude qui est derrière. C'est pas juste lever comme ça. Si je lève comme ça, c'est pas assez solide. Je vais visser. Bam ! D'accord ? Une fois que j'ai vissé, ne bougez pas. Ici, regardez, il va venir, là, je viens frapper. Ouais. Maintien, t'as vu, c'est vissé. Donc tu maintiens cette petite pression. C'est redirigé. Ici, c'est pareil, t'as vissé normalement. C'est redirigé. D'accord ? Donc là, vous êtes bien. À chaque fois que je vais faire mon gong, regardez, je vais pouvoir lever vos prises de main. Donc surtout la deuxième main, le gousse à haut. Bam ! Et vous avez vu ça ? Là, je suis protégé. Je repars ici, regardez. Bam ! Quand j'ai tourné ici, regardez ce que font les poignets ici. Ici, le poignet, il brille. Et regardez ici, le poignet là du cap va avancer. Boum ! Ce qui fait que ce bras aussi va être solide. En effet, t'es comme ça, remet ce refait. Tu ne bouges pas, tu ne forces pas, tu le restes avec cet angle-là. Tu mets une petite pression, tu ne changes rien. T'as vu ? Normalement, au fait, normalement, t'as mis une pression vers l'avant. Et oui, tu vois, normalement, ça ne bouge pas. Tu me refais le bong. Avance-moi. Ici, le cas. Et normalement, ici, t'es solide. D'accord ? Et c'est ça qu'on va aller chercher. C'est-à-dire que ma première protection, là, c'est celle-là. Ici, vous avez vu avec ce mouvement, le bras, là, quand j'ai frappé, quand je suis ici, regardez l'angle. Tu ne bouges pas, hein ? Là, il n'y a pas d'angle. C'est dans le nez. Mais là, regardez, en fait, le contrôle, il va serre avec cet os-là. Pas avec celui-là, mais avec celui-là. Regardez, donc. Hop, vu qu'elle a relevé, vous avez vu le point où est-ce qu'il part maintenant ? Il est surélevé. S'il y a des tirs restés et qu'elle avait juste tourné comme ça, par exemple, c'est dans le nez. Mais comme elle a bien fait la rotation, ça vient glisser. Par contre, j'ai toujours mon bousse à eau en protection. Hyper important. Donc, vous avez vu, il y a un double mouvement de poignet. Pam ! Ici, ça rotate, devant, vous voyez, ce mouvement-là. Et je peux regarder l'heure, mais vous voyez, c'est comme si j'avais percé le trou dans un mur. Et de l'autre côté, vous avez vu, j'ai le poignet qui vient glisser. Donc, en fait, ce sont ces deux mouvements. Si je devais les faire très relâchés, vous voyez, je pourrais envoyer quelque chose. C'est comme si j'envoyais quelque chose. Mais ça, on ne le fait quasiment jamais, ce mouvement-là. Là, je le fais pour travailler un petit peu l'interne. Mais normalement, ce sera ce mouvement-là. D'accord ? Donc, quand vous avez fait ça, au bout d'un moment, regardez. Vous me faites ce mouvement-là, mais avec le pivot. Ah ! D'accord ? Et quand je suis ici, je vais donc changer. Mon ou va se transformer en bong, et mon bong va se transformer en ou. Regardez, donc ici, je relâche les poignets. Et là, deux. Ici, c'est pareil. Le bras qui est en bong, il va rentrer donc à l'intérieur. Et l'autre, il va aller rotater. Ici, trois. Je repasse ici. Vous voyez, le bras passe en dessous. Quatre. En gros, là, si tu te vois, c'est ta raison de te mettre comme ça. Regarde, en gros, regarde. Je suis ici, le bras qui est en bong, il passe à l'intérieur. Et en fait, il va se transformer en haut. Celui-là, regardez, je casse l'angle. Et là, regardez, celui-là, il va les percer. Il va tourner. Il va faire une vrille ici. Pam ! Là, j'ai ma vrille. D'accord ? Ici, ce bras-là, il repasse à l'intérieur, le bong. Il passe à l'intérieur. D'ailleurs, je casse les poignets. Celui-là, le carpe, il va ressortir. Et là, celui-là, il va vriller. Boum ! Le bras qui est en bong à l'intérieur. L'autre bras, ici, il va rotater, vriller. Boum ! Ce qui va me permettre de faire un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Ouais. Un, deux. Un, deux.